Bonjour, je m'appelle Joséphine Favier, je suis la cofondatrice de l'entreprise Le Nouvelle Écuyer. Le Nouvelle Écuyer, c'est un tapis capteur de pression qu'on voit ici sur Joy, qui sert à visualiser les interactions entre le cheval, la selle et le cavalier. Et on est accompagné aujourd'hui d'Elisabeth. Elisabeth, est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire de Joy ? Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui ? Quelle est ta selle et la problématique avec ton cheval ? Tout à fait, j'ai acheté Joy il y a un mois et demi maintenant. C'est un cheval qui a pris 8 ans il y a un mois. Avant son acquisition, il était dans une écurie de sport où il faisait du concours de saut d'obstacles jusqu'à 1,20 m avec son ancien cavalier. Et je l'ai acheté moi pour me faire plaisir en 110, 115, mais surtout faire un petit peu de dressage, un peu de balade, enfin vraiment un bon cheval mixte. Donc avant d'équiper le cheval, on a regardé la selle. C'est une selle qu'elle a depuis longtemps, elle n'a pas été spécialement faite pour ce cheval. Et quelque chose qui est notable, c'est que l'arçon n'est plus droit sur cette selle. On a constaté que le pommeau de la selle allait vers la droite et que le trousquin allait vers la gauche. Donc ça va être intéressant de voir si on retrouve bien cette analyse en dynamique. Tu vas pouvoir te mettre à cheval. C'est bon, tu peux y aller. Alors on va faire plusieurs enregistrements, Elisabeth. D'abord au pas, plutôt en ligne droite si tu peux. Et pareil aux deux autres allures, donc au trou et au galop. Plutôt reine longue ? Alors non, tu peux le mettre en tension sur ses reines, comme tu as l'habitude de le monter. L'idée, c'est de l'avoir dans des conditions habituelles. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une diagonale de pression, surtout marquée à l'avant droit et à l'arrière gauche. Donc ça concorde plutôt bien avec ce qu'on a pu visualiser en statique au niveau de cette selle. Donc c'est intéressant de toujours prendre les enregistrements au deux mains. Ça permet de voir s'il y a des différences, justement. On va voir tout de suite si déjà ou pas, on a des différences. Ce serait étonnant puisqu'on reste sur une ligne droite. On n'est pas en train de faire un cercle ici. Donc sans surprise, on se retrouve avec la même diagonale de pression, toujours avant droit et arrière gauche. On va pouvoir passer au trou. En commençant par le trou à main gauche, ça te va ? Super, merci. Donc le trou est souvent l'allure où on visualise le plus de choses, puisqu'on induit plus de mouvements qu'aux pas. Donc là, toujours pareil, j'attends la ligne droite et je commence l'enregistrement. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a clairement un décollement de l'arrière de la selle. Et vous pouvez aussi noter que les pressions au niveau de l'arrière des matelassures sont surtout visualisées en banane. C'est-à-dire que les matelassures ne reposent pas à plat sur le dos du cheval, mais elles reposent sur l'extérieur. Ça, c'est souvent traduit par un panneau qui est trop fermé par rapport au dos du cheval. Tu peux changer de main ? Voilà, donc plusieurs choses à noter au niveau de ces enregistrements au trop. Comme je viens de le dire, on a un déséquilibre au niveau de l'arrière de la selle et on a aussi un point de pression assez noté quand même au niveau du milieu, plutôt sur l'avant, mais milieu à l'avant, on va dire, à droite de la selle. Et donc ça, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut être soit la matelassure qui est un petit peu tassée à cet endroit et donc on vient créer une surpression avec le couteau d'étrivière, soit on a le cheval qui peut avoir une gonfle à cet endroit-là. Enfin, ça peut vraiment venir de plusieurs choses, vu qu'avec un tapis comme celui-là, on mesure vraiment les interactions entre la selle, le cheval et le cavalier. Alors, dès que tu es prête, Elisabeth, tu peux partir au galop. OK. Donc au galop, main gauche, on retrouve toujours ce point de pression qu'on peut visualiser milieu avant de la selle. Par contre, quelque chose qu'on n'avait pas forcément au trop, c'est qu'on a un décollement plus important à l'arrière droit de la selle et on a clairement plus de pression à l'arrière gauche, au niveau de la matelassure arrière gauche. On observe aussi plusieurs points de pression, plus ou moins diffus finalement. Ils ne sont pas forcément localisés à un seul endroit de la selle. Donc concrètement, pour cette selle-là, on a ce qu'on avait constaté en statique, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de l'arçon. On a aussi plusieurs points de pression, notamment à cause des matelassures trop fermées. Donc quand tu veux, Elisabeth, tu peux partir au galop à main droite. On va faire la même chose et ce qui est intéressant, c'est de voir si on a toujours ce décollement à l'arrière droit de la selle. Et à ce moment-là, ça voudra dire que la vrille de l'arçon est vraiment importante. Il ne faut pas oublier non plus de regarder le cheval, comment il se déplace, comment il réagit par rapport aux demandes de la cavalière. Ok, donc là, au galop, on voit qu'on a moins de décollement quand même à l'arrière droit de la selle, mais il est toujours présent, on a toujours cette dissymétrie. Donc en fait, quelle que soit l'allure, quelles que soient les phases de galop, que ce soit au trop ou au pas, on a toujours cette diagonale de pression qui est présente et cette dissymétrie. Donc clairement, il va falloir faire quelque chose au niveau de l'adaptation de cette selle pour ce cheval et ce cavalier, bien sûr. Ok, donc là, on a changé de selle, changé de modèle et de marque. Et on a pris une selle Torogood, donc qui n'a pas du tout la même conception que la selle précédente. L'idée, c'est de visualiser les différences. Est-ce qu'on a encore des dissymétries marquées ? Quelles sont les différences de pression entre ces deux selles ? Tout de suite, plus confortable. Tu es plus confortable ? Pour moi, je ne parle pas de lui, là, mais... Ok. Ok, donc déjà, ce qu'on peut voir au niveau des pressions de cette selle numéro 2, donc pour rappel à Torogood, modèle jump, on voit qu'on n'a pas du tout la même répartition de pression sur le dos du cheval. Donc ce qu'on peut voir vers l'avant du tapis, c'est que déjà la chambre de garrot est beaucoup plus importante sur cette selle-là que sur la selle précédente. Ça, tout simplement, c'est des conceptions de selles différentes. Simplement, Torogood a fait le choix d'attacher les matelassures de sa selle plus bas que sur la selle précédente. Également, on peut voir que les matelassures reposent de façon plus homogène. Donc on n'a plus cette banane, comme on disait tout à l'heure. Les matelassures de la selle posent un peu plus à plat sur le dos du cheval. Par contre, un peu plus de pression au centre de la selle, cette fois-ci, on n'a plus ce point de pression uniquement sur la droite. On a une selle qui est plus symétrique, déjà, au pas, c'est quelque chose qu'on peut noter. Un petit peu plus de pression au niveau de la droite, ça, simplement, ça peut être lié à une dissymétrie naturelle du cheval. Pour rappel, c'est un cheval de 8 ans qui travaille. Le cheval peut évoluer tout au long de sa vie. Même à 8 ans, il peut évoluer au niveau de sa morphologie et de sa musculature. On observe toujours un décollement de l'arrière de la selle. Par contre, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on n'a plus cette diagonale de pression, ni ce point à droite de façon récurrente. Un petit peu plus de pression au niveau du milieu à droite, quand la cavalière est assise dans la selle. Mais ça n'a rien à voir avec les pressions qu'on observait tout à l'heure. Le fait que la selle décolle à l'arrière, vraiment au niveau des matelations arrière et du siège de la cavalière. On le voit très clairement, déjà, visuellement, quand on regarde la cavalière trottée enlevée. Et on le voit aussi au niveau des pressions vues sur l'application. Ça peut s'expliquer de plusieurs manières, finalement. On a la selle qui peut être encore un petit peu trop courbe pour le dos du cheval. Comment tu te sens, toi ? Plus confortable et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir... Je ne sais pas si c'est la façon dont les taquets sont posés ou si c'est parce qu'elle fait moins pression sur l'épaule ou les deux. J'ai l'impression d'avoir plus de matière sur la cuisse droite. Je suis sous le côté interne de la cuisse droite. Parce que je pense que je suis habituée à ce que ce soit plus creux à ce niveau-là. Là, on a changé de selle pour un autre modèle de selle. C'est une Bates mixte dont l'ouverture d'arcade a été changée par rapport aux mesures de Joy. On va voir ce que ça donne en dynamique et aussi voir la position d'Elisabeth dans cette selle. Alors, ce qu'on voit avec la selle Bates au pas à main droite, c'est que les matelassures reposent de façon plus homogène, surtout à l'arrière de la selle. On a toujours un petit peu plus de pression sur la droite globalement, plutôt vers l'avant droite même. Ça, c'est à voir si c'est une dissymétrie naturelle du cheval ou si c'est la cavalière qui emmène son poids du corps vers la droite ou pas. C'est quelque chose qu'il faut aller regarder et donc lever la tête de l'écran et regarder le cheval évoluer. Au pas à main gauche, on retrouve sensiblement la même chose qu'au pas à main droite. Petit décollement à l'arrière droit de la selle. Donc là, on le voit quand même plutôt bien. Donc on voit que l'arrière gauche, on a bien du contact, un peu moins sur l'arrière droit. Donc ça, encore une fois, il faut aller vérifier la symétrie du dos du cheval, que ce soit au niveau des muscles, au niveau du bassin. Il y a plusieurs paramètres qu'on peut aller regarder. Tout ne s'explique pas uniquement par l'adaptation de la selle. Ok, quand tu veux, tu peux partir au trop. Au trop à main gauche. On observe qu'en phase de lever, on a un peu d'instabilité à l'arrière de la selle. Donc ça, ça peut être lié à plusieurs choses. Donc à la matière de la matelassure, à la forme de l'arçon tout simplement, au mouvement du dos du cheval, au sanglage. Enfin voilà, on peut aller vérifier plusieurs choses dans cette configuration-là. Par contre, on voit que les pressions sont quand même plus symétriques sur le dos du cheval. Donc on a quand même une amélioration à ce niveau-là par rapport à l'essai précédent. À main droite, on observe sensiblement la même chose. Donc toujours ce décollement. Par contre, ce qui est vraiment appréciable, c'est que les pressions sont quand même mieux réparties avec cette selle-là. Et pareil, on voit que la cavalière a une position plutôt neutre qui est une amélioration aussi par rapport à l'essai précédent. Ok, tu peux partir au galop quand tu veux, à la main que tu veux. Au galop, à main droite. Donc on retrouve encore une fois le point de pression qu'on avait depuis le début finalement. Donc point de pression plutôt sous le couteau d'étrivière à droite. Donc ça, ce serait intéressant aussi de voir avec la cavalière si elle n'a pas une dissymétrie ou s'il n'y a pas eu un événement qui fait qu'elle pourrait mettre plus de poids sur son étrier droit que sur son étrier gauche. Sachant que là, en plus, elle est à main droite. Par contre, encore une fois, meilleure répartition des pressions. Donc ce qui est appréciable. Ce qui peut être à faire sur cette selle, ce serait de régler l'instabilité à l'arrière de la selle. Parce qu'au niveau de l'avant et de l'équilibre, on est plutôt bien. Alors du coup, Elisabeth, on a testé trois selles aujourd'hui. Ta selle que tu utilises au quotidien et deux autres selles avec des conceptions complètement différentes. Donc ce qu'on a pu observer, c'est que ta selle est vrillée et on l'observe que ce soit visuellement, quand on prend la selle en main, mais aussi au niveau des captures de pression sur le dos de ton cheval en dynamique. Donc concrètement, cette selle-là, quand on a une selle vrillée, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement, à part en changer, puisque c'est la pièce maîtresse de la selle qui n'est plus droite. Et donc malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Au niveau des deux autres selles, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a à chaque fois une instabilité à l'arrière de la selle. Donc on pourrait travailler et régler soit avec des accessoires comme des amortisseurs ou des cales, soit en venant travailler directement les matelassures de la selle. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'au niveau des pressions au global, sans parler de toi, ton confort dans la selle, on voit que la selle numéro 3, donc la Baits qui est ici sur Joy, est celle qui répartit le mieux les pressions sur le dos de ton cheval. Et après, on peut trouver des modèles différents qui soient sur le même type de conception, qui puissent te convenir aussi à toi dans ton équitation, ta position et aussi ton confort. Juste une observation, mais que j'ai constaté plus sur la deuxième selle et pas sur la troisième. Mais peut-être que je me suis habituée dès la deuxième à ne plus avoir cette différence, c'est qu'entre ma selle actuelle, celle que j'utilise au quotidien, et en passant à la selle d'après, j'avais l'impression d'avoir plus de choses qui venaient au contact de l'intérieur de ma cuisse droite. Ce qui pour moi pourrait correspondre au fait que ma selle actuelle est plus collée contre l'épaule droite de mon cheval. Alors que là, peut-être que vu que c'est plus symétrique et l'arçon est mieux réparti ou quoi que ce soit, j'ai l'impression d'avoir les deux jambes au même endroit et d'avoir la même épaisseur entre les jambes. Ce que je n'ai pas sur ma selle classique, ce que j'ai vraiment constaté en passant de ma selle à la deuxième selle, et peut-être que c'était encore là la selle numéro 3, mais je m'y étais déjà faite. Tu étais déjà un petit peu habituée, oui. C'est complètement possible. Et après, tes sensations dans les selles, forcément, sont différentes. Et quand on a trouvé ce qui va plutôt bien au cheval, après, on peut aussi travailler sur le côté cavalier. L'idée, c'est effectivement et évidemment un tout. L'idée, ce n'est pas d'avoir une selle uniquement adaptée au cheval, mais il faut que toi, tu te sentes bien aussi dedans. Sinon, ça peut faire clairement pire que mieux. Merci.